Salut, j'ai décidé de faire un message aujourd'hui parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il faut que ça se parle au niveau du comportement du monde face aux personnes victimes d'agressions sexuelles. J'ai décidé de faire mon message aujourd'hui parce qu'il n'y a aucune chance que je me mette à pleurer. C'est pour ça que j'ai attendu, puis je pense qu'aujourd'hui, c'est le bon moment. J'ai 40 ans, je suis une mère de deux enfants, j'ai une job à temps plein. Je suis mariée, mon chum travaillait à l'extérieur, deux semaines là-bas, deux semaines ici. On s'en sort quand même généralement bien. Sauf que je suis une personne qui a été agressive sexuellement par son père. Puis, bien, au fil des années, tu sais, à 17 ans, j'ai commencé à me débrouiller. Je me suis pas pire débrouillée, j'ai deux enfants, ils sont en santé, ils manquent de rien. Puis j'ai pas volé ça à personne, c'est ça que je peux vous le dire. Ce que j'ai, je l'ai gagné. Mais là, moi, aujourd'hui, après avoir fait une dépression, consommation abusive d'alcool et drogue depuis l'âge de 15 ans, les dépendances, tentatives de suicide. Ça a des répercussions sur le monde autour, parce que là, maintenant, c'est mes enfants qui en souffrent, tu sais, de voir que moi, ça me fait mal. Fait que moi, j'ai décidé de porter plainte contre mon père, parce qu'on a des droits. Puis, tu sais, bien, en faisant des recherches, en parlant avec des professionnels, je me suis rendu compte qu'effectivement, on avait des droits. Puis, ça a pris du temps avant que je me rende compte que j'étais pas responsable, parce que c'est ça qu'on m'a fait croire. Parce que, tu sais, quand tu viens au monde, là, tu sais pas comment ça marche, la vie, là. Tu te fies à ce que tes modèles, qui étaient parents, qui sont censés prendre soin de toi, là. Hein? Fait que dans la vie, bien, peut-être que t'as pas vécu un peu, bien, tu t'imagines que c'est un peu normal. Mais en vieillissant, tu te rends bien compte que c'est pas normal. Là, moi, là, je suis en train de faire des procédures. Il y a quelque chose que je comprends pas. Là, j'ai décidé de parler de ça parce que je me dis, moi, j'ai 40 ans, je suis autillée. J'ai une certaine expérience de vie. Mais un... Un adolescente de 15 ans, là, qui décide de porter plainte, là. Contre un agresseur qui a décidé de porter des gestes. Moi, on appelle ça de l'inceste, là, parce que c'est une personne qui a de l'autorité sur une autre personne qui en profite pour poser des gestes à caractère sexuel. C'est pas nécessaire d'être une relation complète, hein, pour que ce soit à caractère sexuel. Il y a des choses qui se font en présence d'enfants, mais il y en a d'autres qui se font pas. Fait que les personnes qui disent une agression sexuelle, il faut qu'elle pénisse, là, hein, ça va être correct? Non, c'est pas vrai. Je suis désolée. Une agression sexuelle, ça peut être sur plusieurs plans. Si t'es pas d'accord à ce que quelqu'un fasse des choses sexuelles à côté de toi, à l'âge enfant, on s'entend que c'est quand même malsain, hein, on s'entend que c'est un environnement incestueux quand même. Et là, je suis fâchée parce que ça me décourage de voir la réaction des personnes. Il y a rien que je me suis pas fait dire. Écoute, j'ai plus personne qui vient me voir. Plus personne. Il y a du monde qui veut plus me parler parce que je pose des questions à savoir pourquoi j'ai vécu tout ça et pourquoi on a laissé vivre ça. On me parle plus. On ne me parle plus. On m'appelle pour me dire que j'ai pas de coeur de faire ça à mon propre pauvre petit papa parce que maintenant, 20 ans plus tard, effectivement, il s'est refait une vie. Hein? Puis dans sa vie, bien, il y a des personnes qui ont du coeur. Puis il y a des personnes, encore une fois, pauvrement manipulées. Puis cette madame-là, bien, tu sais, il y a de la maladie, toutes sortes de choses. Mais là, vu qu'elle est malade, ou peu importe ce qui se passe dans la vie de l'entourage de la personne, l'agresseur, là. On s'entend qu'à départ, là, s'il y aurait été capable, hein, il y aurait des chances qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Là, ce qu'on me dit, c'est que ma peine, mes douleurs, mes agressements sexuels sont plus difficiles pour les autres que pour moi-même. On me demande de me taire pour éviter de faire de la peine à mon père. On me dit que j'ai pas de coeur. Je n'ai pas de coeur. Ça fait trop longtemps. J'aurais dû parler avant. Là, on va spécifier quelque chose. Une agression sexuelle, c'est quand t'es pas consentant sur quelque chose, OK? Que ça fasse 2 ans, 5 ans, 20 ans ou 30 ans. Et c'est pas une date d'expiration. On a le droit d'en parler, surtout quand c'est pour nous guérir. Là, ce qui me passe, c'est que je me dis, un adolescent, là, qui vit ça, là, c'est assez pour décourager quelqu'un, hein? Écoute, je sais pas, là, mais en 2023, là, le monde protège encore les agresseurs. Je suis devenue l'agresseur. Je suis la victime. Je suis l'agresseur de mon propre agresseur. Il y a quelque chose que je comprends pas, mais... Tout ça pour dire qu'il y aurait peut-être un travail à faire. Puis je demanderais à toutes les personnes qui vont écouter ce message-là de réfléchir aux actions que vous faites, aux choses que vous dites, les gestes que vous posez, sur quelqu'un qui essaie juste de s'en sortir, quelqu'un qui essaie de se guérir, qui essaie de dénoncer quelque chose d'inacceptable qui ne se fait pas à départ, hein, parce que... On n'est plus en 1930, là. En 1930, c'était des secrets de famille, hein? Ça s'est remis d'une famille à l'autre, puis d'une famille à l'autre, parce que c'était même dans le temps, à un moment donné, là, il faut que ça s'arrête. Fait que... Sauf que le monde, il faut qu'il parle, mais il faut qu'il prenne conscience. Et surtout, euh... Je le sais pas, là, mais... Une victime n'a pas choisi de vivre ce qu'elle a vécu, hein? C'est pas un choix de vivre ça. C'est pas une décision qu'on prend nous-mêmes qu'une personne fasse ça sur toi. C'est pas de ta faute si t'as vécu ça. T'as des droits. C'est tes peines. C'est rien que toi qui s'en regardes. Si t'as envie d'en parler... T'en parles, il faut que t'en parles. Y'a rien que toi qui sais ce que t'as vécu. Y'a rien que toi qui sais ce que ça t'a fait. Les répercussions que ça a apportées... Sur une vie entière ou sur une certaine période ou peu importe la situation. Quand il est question d'agression sexuelle, en 2023, je pense que la société devrait être en mesure et assez intelligente pour agir d'une façon plus humaine qu'on pourrait dire. Fait que 40 ans plus tard, après avoir vécu avec des records accusateurs, des restrictions, des abus, des beaux petits surnoms affectueux comme une tweet... Je rentrerai pas dans les détails. Mais... Je n'ai eu, là, du stress. À 15 ans, je suis anorexique pour éviter d'avoir un corps, imagine-toi donc. Fait que ça a des répercussions. Moi, ça a duré 40 ans. Y'a été une certaine période de ma vie que j'ai refoulée pour éviter, essayer de vivre. À un moment donné, ça a remonté. Puis moi, pour guérir, ça a été ma plainte. C'est pas le même cheminement pour tout le monde. Sauf que s'il vous plaît, évitez au moins mais vous avez le droit d'avoir votre opinion. Y'a pas de problème avec ça. Mais... Aller voir une victime d'agression sexuelle pour y dire que ça a pas de bon sens, là. Je suis pointée du doigt. Y'a quelque chose qui fonctionne pas. je pense que les gens ont une réflexion à porter là-dessus. Puis là, c'est surtout pour les jeunes que je fais ce message-là parce que je me dis qu'une personne déjà en manque d'enconfiance, en manque d'assurance, qui essaie de s'en sortir puis qui vit une chose que je vis en ce moment, c'est assez pour décourager quelqu'un. Si je serais pas... T'sais, là, je suis rendue solide, là. Mais j'ai quand même fait une tentative de suicide. Je me dis... T'sais, dans la vie, t'essayes juste de t'en sortir. Tu veux juste être appréciée. Puis je suis une bonne personne dans la vie, là. T'sais, je veux dire, je suis pas parfaite. Sauf que je suis une personne de coeur. Puis j'aime vraiment le monde que j'aime. Je ferais tout pour eux autres. Puis là, ce qu'on me dit, c'est que j'ai pas de coeur. J'ai pas de coeur d'avoir été abusée. C'est quand même pas pire. Mais en tout cas, si vous pouvez partager, ça serait pas pire. Parce que je me dis... T'sais, entre autres, la raison pour laquelle je fais ma plainte aussi, c'est pour montrer à mes enfants qu'on a des droits. On a le droit de parole. Et que surtout, ces choses-là, il faut en parler. Si on veut que ça change, bien, il faut qu'on en parle. Fait que voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai fait mon message aujourd'hui. Je peux pas nommer le nom. Je sais pas si ça va me nuire. Honnêtement, la plainte, là, c'était surtout pour me soulager. Je m'attends à rien de ça. Les lois, c'est compliqué. Fait que voilà. Ça me fait du bien de vous le dire. S'il vous plaît, réfléchissez à votre façon d'agir ou à ce que vous dites à une personne qui est déjà blessée. Je vous souhaite une belle journée. et je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Merci.